Là, voilà un livre qui est sur un sujet, donc l'Alliance contre nature, sur le populisme et la religion, qui est vraiment le sujet international majeur, comme on le voit à longueur de journaux. Pour répondre à cette question, il faut faire un peu de théologie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se frotter au texte, il faut explorer les textes, et donc c'est une enquête que j'ai faite. Il y a une partie du livre qui est un inventaire, un état des lieux du populisme dans le monde, où j'ai lu, il y a énormément de livres français, américains, qui sont publiés sur le sujet depuis plusieurs années, parce que tout le monde dit « mais oui, il y a de la religion, il y a du religieux dans le populisme », mais on ne questionne pas le religieux dont il s'agit. Mener cette enquête, c'était pour interroger justement les fondamentaux religieux par rapport au populisme, et essayer d'éclairer comment, qu'est-ce qui se passe entre les populismes et les religions. Quelque part, on est devant un phénomène qui mêle de l'économie, souvent sur fond de frustration, de crise économique. Le populisme vient toujours quand il y a un sentiment de frustration. Il y a aussi un aspect psychologique, c'est-à-dire qu'on est dans la rancœur, dans le ressentiment, on est dans quelque chose d'éprouvé, qui n'est pas conceptualisé, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas politique. Et puis il y a une brutalité, il y a une sauvagerie, il y a, si on voulait être un peu provocateur, je dirais, il y a une forme de crétinisme populiste qui est vraiment qui est aux commandes. Et on a de magnifiques exemples de gens qui surfent sur le phénomène et qui sont de splendides crétins. Suivez mon regard, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Le populisme va transcender ça. Et là, on est dans une démarche qui est la transcendance, qui nous renvoie aux religieux. Les religions, elles structurent les masses et quelque part, elles identifient, elles donnent une empreinte identitaire au peuple. Comme si un peuple, pour proclamer son identité, il avait besoin donc des religions, et il se sert en l'occurrence des religions, sachant que ce n'est pas une démarche de foi et d'adhésion, c'est une démarche de captation et d'identité populaire. C'est cette parole de Jésus face, je dirais, à tous les remugles populistes. Jésus répond « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis ». Alors ça, cette phrase-là, c'est la maxime antipopuliste par excellence. C'est vraiment le contrepoison, c'est l'antidote au populisme. Sous-titrage Société Radio-Canada